Shabbat Shalom Notre paracha de semaine c'est Pachat Kittavo C'est une paracha Il y avait une fois le petit-fils de Edmoura Zaken qui est venu à la Shul et il écoute la paracha et tout un coup il y a le Balchory qui lit la partie de la paracha comment il y a tous les clalotes il s'évanouit on vient le voir mais dis moi chaque année tu entends la même paracha qu'est-ce qu'il s'est passé il fait quand mon grand-père il lit c'est différent le Edmoura Zaken il lit chaque année c'est différent quand une personne va sourire une autre personne en général tu vas recevoir un sourire comme Shlomo Amenach il disait Kamaï Mapanim Ken c'est que quand une personne une autre personne c'est que si tu mets la tête en face de l'eau tu verras toi-même la même chose la Kabbalah nous dit un truc Akol Mimcha tout vient de toi comment tu te comportes ici tout vient de toi le Terim il nous dit un passbook Ketzel quand une personne il y va il a l'ombre l'ombre c'est de lui la même chose la personne quand il y va il a l'attitude dans sa vie c'est l'ombre et là on va voir un truc magnifique comme on connait toute l'histoire de Rabbi Akiva Rabbi Akiva il voulait aller dormir dans un endroit dans un petit village et il rentre dans un endroit une personne dit non il n'y a pas de place sur lui l'hôtel est rempli deuxième endroit, troisième endroit chaque Rabbi Akiva il dort dehors il a son âne il a sa bougie il a son son corico la Torah nous raconte qu'un lion il vient il mange son âne le vent il vient il éteint la bougie un chat il prend il lui mange son corico et Rabbi Akiva il lève les mains il dit il dit tout ce que tu veux c'est pour le bien dans la nuit il y a des voleurs qui vont dans le dans le dans le petit village et ils tuent tout le monde et bon il a sauvé il est sauvé il est sauvé il est sauvé il est sauvé la Torah nous dit pourquoi il est sauvé Rabbi Akiva parce qu'il a il a bien regardé le chemin parce qu'il a dit tout est devenu la Torah c'est que grâce à la parole grâce à la parole qu'il a dit ça tout s'est bien changé tout est devenu du bon Théoté oui mes amis on a une force énorme pense bien beaucoup de fois dans la vie on dit allez le rendez-vous il va marcher et il marche quand on y va d'une façon que le rendez-vous on ne veut pas marcher il ne va pas marcher on a une force énorme mes amis oui mes amis on a une force qui est énorme avec nous et c'est ça qu'en vérité notre semaine la pache elle est quoi il y a beaucoup de clalottes mais si on voit à l'intérieur des clalottes des maléditions on peut voir des très bonnes choses beaucoup de fois dans la vie quand il y a des moments très durs grâce aux moments durs on se relève des fois la routine elle est trop routine tout va bien tout va bien grâce à ce problème on tombe et on se relève oui mes amis que chacun n'aura jamais des problèmes des nissénotes mais des fois quand tu creuses bien à l'intérieur du problème tu vois que tu es bonne chose alors on veut souhaiter Shabbat Shalom comme nous les chassidim on disait réfléchis bien tout va être bien que chacun aura que des bonnes choses on va toujours bien réfléchir pour que la vie va être bien Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles à l'heure à l'heure à l'heure